C'est un des films les plus attendus de cette rentrée Le mercredi 22 septembre prochain, Sophie Marceau sera à l'affiche de Tous Est Bien Passé, un long métrage réalisé par François Ozon qui traite de la question de la fin de vie. Après avoir enflammé le tapis rouge de la dernière édition du Festival de Cannes, l'actrice et le réalisateur sont venus sur le plateau de Quotidien, ce jeudi 16 septembre, pour réévoquer leur collaboration. Mais les neutre-étiens ne cessent pas exactement déroulés comme prévu. Et pour cause, c'était sans compter un petit lapsus assez amusant de la part de Yann Barthès. En effet, C.I.S.T. à peine arrivé sur le plateau que les deux artistes sont taquinés par le présentateur de l'émission diffusée sur TMC. Enfin, enfin réunis. François, ça fait combien de temps que vous aviez envie de Sophie ? Lance tout d'un coup l'animateur. Une question qui a beaucoup fait rire les journalistes sur le plateau mais aussi les principaux concernés. Depuis mes 13 ans, depuis que j'ai vu la boum. Enfin peut-être même avant parce que je l'ai peut-être vu plus jeune, a ainsi répondu François Ozon, très amusé par la question. T'étais précoce comme garçon, renchérise Sophie Marceau. Si est-il une actrice qui m'intéresse une répartie qui a détendu Yann Barthès, visiblement mal à l'aise. Mais Laine Trétien a pu se poursuivre dans de bonnes conditions. L'occasion pour le réalisateur français de revenir sur son film mais aussi sur la carrière de Sophie Marceau, qui avait d'ailleurs refusé à de nombreuses reprises de jouer dans ses films. Si est-il une actrice qui m'intéresse, qui est une actrice je trouve de talent, et je trouve qu'elle n'a pas forcément eu les rôles qu'elle mérite. Mais elle a orienté sa filmographie vers des comédies populaires, ce que je trouve tout à fait respectable mais bon, déclarait-il en 2019. Désormais, ils sont réunis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada